oh 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 ah il est en train de vivre il faut que je vous donne ensemble oui je ne suis pas à dire je suis en train de vivre je suis en train de vivre non, je suis en train de vivre ok merci beaucoup merci beaucoup nous avons toutes nos questions pour les abyssal et moi je suis en train de vivre les abyssal on a dit que les abyssal et les abyssal pour les abyssal ok alors ce que nous devons savoir l'offrande ce n'est pas parce que Dieu manque notre Dieu ne manque de rien et il ne manquera de rien selon ce que la bible dit l'or et l'argent appartiennent à l'éternel donc l'éternel ne peut pas manquer mais quand nous apportons nos offrandes c'est pour qu'on est contribué à l'oeuvre de l'éternel c'est une recommandation de la part du Seigneur dans Malachi 3.10 Dieu a dit apportez donc apportez dans la maison du trésor vos dinos et vos offrandes enfin qu'il ne manque pas de la nourriture dans mon temple donc tout ce que nous apportons à l'église c'est pour approvisionner les temples de Dieu voilà pourquoi c'est cet argent là qui permet à ce qu'on bah toutes les démarches de l'église puissent se faire c'est là où les gens confondent un tout petit peu alors qu'il y a aussi des dons qu'on doit partager avec les serviteurs selon ce que la bible déclare partager vos biens avec ceux-là qui vous prêchent l'évangile il y a d'autres qui viennent voilà mais quand on apporte nos offrandes c'est pour contribuer à l'avancement de l'oeuvre de Dieu donc à l'église du Seigneur c'est exactement ça c'est pas parce que Dieu manque Dieu ne manque pas merci beaucoup Dieu ne manque pas beau Pesaka nanda koya n'zambé merci beaucoup merci beaucoup Dieu ne manque pas